Merci. Merci. Je suis également en charge des programmes à l'Université d'Athabasca au Canada. Je suis Deb Bryant, je travaille chez Red Hat, je suis en charge du bureau de gestion des programmes open source qui est rattaché au directeur technique de Red Hat. J'ai étudié au laboratoire open source de l'Université d'Oregon où j'ai fait mes armes dans les sciences de l'éducation et les technologies open source. Cela fait des années que je travaille sur l'open source et je suis ravi d'intervenir ici. Je suis Lucy Appert, je suis directrice du bureau de technologie de l'enseignement à l'Université de New York. J'ai été administratrice à la Fondation Apéreo et j'ai travaillé depuis de nombreuses années sur les projets open source et notamment du côté de l'utilisateur pour faire converger les besoins des collectivités, des communautés dans la création de certains de ces projets. Je travaille aujourd'hui sur l'élaboration de pratiques en matière d'open source, en matière d'objets imprenants et en matière de tout un tas d'autres choses liées à l'open source. Parfait, beaucoup, beaucoup d'ouverts ici, open access, open source, open université dans le domaine des admissions ouvertes. Donc, beaucoup, beaucoup de dimensions de l'ouverture et nous sommes ici pour parler des logiciels open source et des démarches ouvertes qui sont adaptées, qui sont adoptées, pardon, dans les établissements universitaires, qui ont été adoptées dans le cadre de la réponse à la pandémie. Pas partout, les établissements universitaires, comment est-ce que vous avez géré cela ? Comment est-ce qu'on peut réagir à une pandémie, sachant qu'un grand nombre d'établissements universitaires ont essentiellement des solutions logicielles propriétaires ? Et on a entendu parler des gens et des dangers et des risques d'avoir des logiciels commerciaux prioritaires. Donc, quelles sont les pistes du côté d'open source pour réagir à une pandémie ? Est-ce que les questions de licence qui émergent nous permettront de résoudre certaines des questions du retour à la nouvelle normalité ? Bon, revenons, si vous le voulez bien, sur la pandémie. Quelles caractéristiques, selon vous, ont été le trait des établissements les plus résilients dans cette dernière année ? À l'une ou l'autre, si vous voulez répondre à cette première question, c'est Deborah Ryan qui commence. Je vais commencer avec ma petite expérience que j'ai eue, notamment les établissements universitaires qui avaient un environnement déjà mature en place pour l'enseignement à distance. Leur a permis d'avoir une transition relativement facile. Donc, une université avec laquelle nous avons un partenariat, nous les avons aidés à mettre en place une série de cours en open source sur la gestion d'entreprise, et sachant qu'ils avaient des plateformes d'enseignement à distance. Lorsque la pandémie a émergé, ils ont réussi à maintenir l'interaction et le fonctionnement de leur campus. C'était intéressant de voir également que les actions prioritaires ont été de s'assurer de la santé, de la sécurité des personnels et des étudiants. Un des éléments qui m'a frappé, dit Lucie Aperte, ces derniers jours dans les interventions, c'est ce que j'ai vu dans les différents établissements, je l'ai vu dans mon université également. Un des éléments qui rend les établissements plus résilients ou plus agiles est le degré et la mesure dans lequel ils avaient la capacité d'être propriétaires de leurs propres produits. Il y a tellement de produits d'apprentissage qui ont été créés sur cette période de virtualité, d'interaction à distance, essentiellement par des éditeurs propriétaires et commerciaux. On a déjà dit ça dans cette conférence. En fait, ce sont des entreprises qui profitent des droits, des licences. Les usagers, les utilisateurs, les universités perdant le contrôle, notre établissement s'est méfié. Nous avions un référentiel de vidéo où nous avons pu suivre les différents produits et services qui étaient élaborés, conçus. La question qui ressort est comment la résilience s'est développée. Des décisions très rapides ont été prises. On achète très rapidement un logiciel externe, privé, avec une externalisation de la confidentialité. Un élément important, c'est qu'il va y avoir un recul vers des pratiques de formation à distance, comme Deborah en a parlé, des établissements qui, au minimum, avaient déjà des moyens, des capacités de maîtriser, de contrôler, comme leur stockage, la gestion de leurs données, utiliser des référentiels. Ce sont les établissements qui ont sorti davantage leur épingle du jeu et se sont avérés plus résilients. Il y a un paradoxe. Il y a des établissements qui ont mieux surmonté la tempête de la pandémie. C'est ceux qui investissaient davantage dans les systèmes et dans les compétences, compétences logicielles, compétences numériques, tout en veillant à ce qu'il y ait une sensibilisation numérique, des compétences numériques à tous les niveaux. Si on regarde les choix qui ont été pris pendant cette période. Donc, probablement, la motivation à investir à l'avenir va être probablement différente. Il y aura toujours le facteur de continuité d'exploitation, mais la popularité des formations virtuelles va perdurer. Il y aura très clairement des formations en ligne qui vont perdurer pour les pays qui ont des universités où les cours sont très, très onéreux lorsque les frais de scolarité, les frais universitaires augmentent. Alors, j'ai travaillé à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, dit Deborah Bryan. Il est très important de bien connaître vos conditions contractuelles, le cycle de vie de vos produits, de vos services, de vos contrats, parce que ce n'est pas une ou deux semaines avant la fin du contrat que vous passez en revue cela à vous. Il vous faut des référents au sein de l'université qui suivent ces conditions contractuelles, qui anticipent bien avant la fin de la période contractuelle et le besoin de basculer sur d'autres contrats. Donc, j'invite les campus, les administratifs des universitaires à suivre avec précaution la gestion de leur portefeuille d'outils avec un calendrier très précis, avec des projets de suivre et de revoir les conditions contractuelles et les cycles. Tout à fait d'accord, dit Lucia Apert. Et d'un point de vue des étudiants et des enseignants, les questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on sort de ce cycle ? Est-ce que je peux sortir mes produits de cette plateforme propriétaire privée et que mes usagers puissent encore y accéder ? C'est extrêmement difficile de sortir d'un processus d'achat. Donc, très souvent, on ne reçoit pas les réponses qu'on aimerait recevoir. Et dans l'enseignement supérieur, j'aime l'idée débit du calendrier et de penser à la sortie dès le début. Effectivement, j'ai une grande expérience des achats et approvisionnements. C'est un domaine, dit Anne-Marie, dans les établissements universitaires. Au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, de façon générale, nous ne sommes pas très très bons dans les achats et les approvisionnements. Donc, très souvent, on a des discussions sur les remises qu'on aimerait avoir. Mais ce suivi des outils, des services qui sont utilisés et le fait de passer du temps pour comprendre les conditions contractuelles, les tenants, les aboutissements dans le cadre d'une démarche d'approvisionnement concurrentiel, contradictoire pour passer en revue toutes les options, toute la diversité d'options, d'avoir une analyse du marché qui soit précise pour identifier les options à l'avenir. Et ceci doit être réalisé bien avant la fin d'une période contractuelle. Afin de ne pas être verrouillée, de ne pas être piégée à un autre danger. Et que lorsque vous êtes dans une démarche concurrentielle, probablement l'open source ne fait plus partie du jeu. Parce que très peu d'entreprises ont les moyens, les capacités d'apporter des solutions open source. Peut-être des gens comme Moodle ou Skyker, très peu d'entreprises ou d'acteurs auront effectivement un portefeuille open source qui sera intéressant à mettre sur la table. Je peux vous parler d'approvisionnement et d'achat pendant des heures, dit Anne-Marie. Comment est-ce qu'on procède pour identifier les logiciels open source et se les procurer ? Comment procéder ? Comment le faire ? Par un appel d'offres, bien sûr. Mais quel type de modalité ? Quel type de processus ? On a toujours besoin de processus, de protocoles, de procédures. La plupart des établissements universitaires passent par un appel d'offres avec une structure de leur démarche d'approvisionnement pour identifier ce type de solution. J'ai un collègue français qui a dû remplacer l'équivalent d'un système RSS et l'a fait par un appel d'offres en incluant des conditions open source et des standards ouverts et libres d'accès. Et on a pu avoir des offres sur des caractéristiques et des normes et standards open source. Donc, ça peut le faire. Il faut éduquer vos équipes d'achat et d'approvisionnement. Donc, vous pouvez le faire de façon formelle en institutionnalisant la démarche. Donc, réseautage, identifier les experts, vous assurer que vos experts fassent partie de groupes d'utilisateurs. Ça dépend du type de solution et d'application. Un des éléments qui me frappe, dit Lucie Aper dans les interventions que j'ai entendues ces deux derniers jours, portent sur le rôle des outils d'apprentissage et de bien inscrire les finalités pédagogiques et d'apprentissage dès le début de la conception. Souvent, un choix d'une solution open source peut être un petit peu submergente. Parfois, on a tellement de questions et on ne sait pas vers qui se tourner dans mon établissement puisque les processus ne sont pas bien définis. L'open source n'est pas bien compris. Donc, j'étais intéressé d'entendre dans les interventions qu'il y avait un processus à l'université John Hopkins pour éduquer les uns et les autres sur tous les aspects de l'open source. Parce qu'encore une fois, on a une culture des silos où on a des experts, on a des protocoles de rigueur, de bonne gestion. Mais on a aussi besoin de s'assurer que les finalités pédagogiques et d'apprentissage soient bien inscrites dès le début pour s'assurer que l'usager qui demande une solution ne soit pas submergé ensuite par l'ampleur de la solution qu'il récupère à la fin. Donc, important de savoir également les tenants, les aboutissants du choix entre l'open source et les logiciels propriétaires. Ça peut être très, très compliqué. Donc, encore une fois, les finalités pédagogiques et d'apprentissage, sont importants à inscrire dès le début. Et ça ne découle pas forcément naturellement des processus d'approvisionnement et d'achat. Donc, probablement, il faut que vous ayez des amis, des amis dans l'organisation des systèmes d'information, des experts en sécurité, par exemple, et autres. Je suis d'accord. Une approche au niveau de l'université n'est pas simple. Et il faut institutionnaliser, normaliser la démarche au niveau de l'établissement. Donc, on a ce mot. Alors, je vais prendre une métaphore de l'aviation. Vous avez sur les avions des petites pièces sur le bout des ailes qui, lorsqu'on les active, comme la dérive d'ailleurs sur la queue de l'avion, fait changer la direction de l'avion. C'est la même chose. On a besoin, effectivement, d'avoir des facteurs qui permettent de dresser le cap et de le modifier à mesure que l'on avance. Donc, il y a des compétences très fines en open source. Dans une université, j'ai vu récemment un laboratoire open source qui a été mis en place, structuré, en dehors des enseignants. Les enseignants n'ayant que peu d'intérêt, ne montrant que peu d'intérêt dans cela. Mais les étudiants se sont structurés avec l'aide des techniciens des systèmes d'informatique, avec l'aide également de l'extérieur. Et ceci a démarré au cœur de la crise financière. C'est au moment de la crise économique et financière que les compétences ont émergé dans les différents établissements diversitaires, aux États-Unis notamment. Et ça, je l'ai vu émerger, se développer. J'ai envie de prendre l'exemple que vous avez donné des étudiants avec une vidéo que j'ai vue récemment. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur les logiciels d'entreprise, les LMS commerciaux du marché. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser l'open source dans l'entreprise ? Et ça a beaucoup été cela. Et je me demande si les pistes et les opportunités sont différentes. Soyons honnêtes, moi, je n'aime pas trop les LMS. Je trouve, comme Chuck l'a dit hier, qu'ils sont ennuyeux et qu'ils ne répondent pas toujours aux besoins. Il y a des fuites de données. Donc, il faut être plus qu'un utilisateur, un consommateur des systèmes pour jouer un rôle actif dans la société. Et ces systèmes ne le permettent pas. Donc, l'espace nécessaire pour open source en matière d'innovation, d'enseignement, de pédagogie, je pense que ça ne passe pas par l'utilisation d'un LMS en open source. Je pense que c'est en inscrivant l'open source dans l'ADN, dans les mécanismes au cœur de la machine pédagogique et enseignante. J'ai une histoire, ici dit Lucy Apert. Le notebook Jupiter est une modalité de faire de la recherche, de faire de la publication très ouverte et de faire de l'apprentissage et de l'enseignement. Ce notebook Jupiter, il est fondamentalement ancré dans l'open source. Et reproductibilité, transparence, on tourne des vues, mais ça peut être… Donc, tous nos enseignants l'utilisent, on veut que les étudiants l'utilisent, on publie toutes les données sur ces notebooks, mais ça peut être difficile. Les gens sont coincés, ne savent pas comment utiliser ci ou ça. Le hub Jupiter est superbe, parce qu'au sein de l'université, vous pouvez partager l'information avec ce hub, mais vous pouvez également partager l'information d'autres sources. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures en ce sens, au sein de notre université. Et le hub Jupiter, en fait, se résumait à quelques serveurs sur quelques bureaux. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on crée un espace d'échange, de partage, d'enseignement. Il y a un problème qui s'appelle Zero Jupiter Computing. Et ce projet a été lancé par des informaticiens. Et tout un coup, la pandémie, nous avons été en capacité de gérer des projets de recherche via les notebooks Jupiter, la gestion des données, mais de gérer les jeux de données. Et nous avons pu également mettre en place des paquets pour créer des boîtes d'enseignement. Généralement, les choses avec des codes d'enseignement qui sont inscrits en dur dans les logiciels propriétaires. Ils ne sont pas accessibles. Ça peut être un cauchemar, mais en équipant les étudiants de leur propre boîtier via des serveurs avec un accès au hub Jupiter, ça a permis de mettre en place des formations sur le codage à distance. Et vous avez des choses qui vous donnent des logiciels de gestion qui donnent aux étudiants une expérience sur Jupiter, des choses qu'ils vont réutiliser lorsqu'ils sont sur le marché du travail, lorsqu'ils sont avec Bloomberg, avec des journalistes, avec la ville de New York qui publie en Jupiter. Donc ça, c'est un bon exemple de ce que la nouvelle génération de pédagogie pourrait être. Il nous faut collaborer. On ne peut pas être dans des silos d'enseignement et de solutions d'apprentissage. Il faut être collaboratif en utilisant les gros clusters informatiques, quelle que soit la taille de vos établissements. Je serais intéressé de connaître la perspective de Déborah. Mais pour moi, il faut faire tomber les silos des solutions d'apprentissage, des solutions logicielles qui ont été conçues de façon personnalisée et mettre en place des plateformes qui soient utilisables, réutilisables sur l'ensemble d'un campus, l'ensemble d'universités, l'ensemble d'un ensemble d'universités. C'est une très belle histoire, dit Déborah. L'opportunité de créer des systèmes interopérables, même s'il y a encore du fonctionnement en silos. L'idée que l'open source peut créer des opportunités de faire interagir les plateformes, les systèmes, les solutions. Ça demande un petit peu de vision. Mais il y a beaucoup d'histoires qui vont dans ce sens, qui sont exemplaires. Et plus vous parlez de ces histoires, plus vous impactez du monde, y compris les étudiants, vous racontez ces histoires aux étudiants et aux administratifs et aux universitaires, eh bien, vous permettez d'élargir et de renforcer la dynamique. Une année, nous avons eu une école d'entrepreneuriat à l'université qui a organisé une compétition de business plan pour la création d'entreprises sur la base de solutions open source. Bon, alors, c'est un petit peu éloigné. Ce n'est pas au cœur de la filière informatique, mais en tout cas, ça a été une expérience intéressante puisqu'on a parlé d'open source. Et c'était il y a une douzaine d'années qu'on a fait, et on a organisé ce petit concours. Mais vous avez raison de dire que les jeunes qui sont sortis de l'université, qui sont nés dans le numérique et qui s'attendent à avoir un environnement de développement qui soit libre, ouvert, qui soit seamless, qui soit transparent et qu'ils puissent coller tous les morceaux. Il serait intéressant de pouvoir créer une norme et un standard national pour les solutions d'apprentissage et d'enseignement. Je souris à ce que tu dis parce qu'une des activités dans laquelle j'étais impliqué à l'Université d'Edimbourg, sachant que j'ai travaillé avec une des intervenantes de l'Université d'Edimbourg, nous travaillions à l'époque sur l'élaboration d'un service national basé sur les notebooks Jupiter. Et le pôle était l'Université d'Edimbourg, mais il était déployé sur l'ensemble du Royaume-Uni. Donc, c'est un système conteneurisé. Et j'aime beaucoup un modèle où les établissements qui ont les moyens et les capacités de le faire peuvent créer des services qu'ils peuvent offrir au secteur dans son ensemble. Et si on a des collègues français à cette conférence, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits du côté de la France. Et pour moi, c'est un des avantages que nous avons où nous pouvons capitaliser sur l'open source pour répondre à nos besoins et le piloter en fonction de nos exigences opérationnelles et fonctionnelles, tout en veillant à ce que les établissements qui n'ont pas les moyens, les capacités et les ressources de jouer dans ce jeu et être à l'aise, peuvent acheter des services avec un contrat de service et tout ce qui va avec. et où l'expertise reste au cœur de notre secteur, l'argent circule au cœur de notre secteur et nous conservons la maîtrise de notre destin, la maîtrise de nos produits, de nos services dans le cadre de notre périmètre universitaire. Ce que nous avons fait avec les notebooks Jupiter et avec WordPress en open source est de créer des connecteurs en LTI, en interopérabilité. Encore une fois, les coûts de fonctionnement sont importants en termes d'administration lorsque les systèmes ne sont pas bien interreliés et interconnectés. et souvent, c'est très compliqué de faire interagir et interrelier des systèmes pour distribuer des informations en apprenant donc l'infrastructure générale qui soit mise en place, qui offre une accessibilité sans friction, passe par un mélange de solutions open source et de solutions commerciales. et il y a des objets open source qui vont renforcer l'expérience des apprenants et ça, c'est parfaitement enthousiasmant pour moi. Je ne sais pas si certains ont envie de rebondir par rapport à ce que je viens de dire. Dit Anne-Marie, comment est-ce qu'on aide d'autres à faire cela ? Comment est-ce qu'on élabore ce type de dynamique, ce type de modèle ? En termes de créer des capacités mutualisées, partagées, dit Deborah, oui tout à fait, mutualisées, des moyens, nous avons parlé des programmes officeuses en anglais, de ces bureaux de gestion de programmes open source. Quel peut être le rôle d'un de ces bureaux de gestion des programmes open source qui soient plus se concentrer sur l'innovation, sur la créativité en matière de nouveaux systèmes d'apprentissage, un endroit où on peut commencer à normaliser, à standardiser l'utilisation de l'open source dans l'université, identifiant d'abord ce qui existe. C'est comme ça que j'ai commencé. Effectivement, c'est ce qu'on a fait à l'État d'Oregon. Tous les services administratifs ont été instruits d'utiliser open source et beaucoup d'administratifs, beaucoup de chefs de services ont dit mais c'est quoi l'open source ? Et la première étape a été d'identifier, de recenser ce qui existe. En fait, c'est une bonne façon de démarrer une démarche, c'est d'identifier les outils, les systèmes, les processus qui sont déjà en place et de le faire par les utilisateurs. et un bureau de gestion des programmes a l'air d'être un titre ou un nom très ronflant mais ça peut être une seule personne, ça peut être le directeur informatique, le directeur technique qui a ce rôle d'élaborer des programmes éducatifs, pédagogiques en mettant de la visibilité sur les systèmes existants, ça c'est important et également donner de la visibilité à l'organisation. Sur le campus, par exemple, impliquer les différents acteurs, pouvoir public, entreprise, s'assurer qu'il y ait une redevabilité, une responsabilisation des acteurs et lorsqu'une de ces personnes est responsable d'un secteur, de sensibiliser cette personne sur l'open source et en identifiant déjà ce qui existe pour les mettre en lumière, ensuite, vous mettez en place les liens naturels entre les systèmes et les acteurs, ça c'est une façon de faire. Comme l'a dit Débra, dit Lucie, il y a toute une génération de jeunes qui ont découvert open source en travaillant sur des projets en tant étudiants et en contribuant à ces projets. Donc, c'est un parcours qui reste actuel aujourd'hui au sein des établissements universitaires et il est important de valoriser ces parcours de contribution à ce type de projet. Mais comme l'a dit Déborah, parfois on ne sait pas toujours ce qui se passe et comment mettre en lumière ces parcours, ces démarches, ces dispositifs. Donc, il est important de rendre visibles ces éléments et il y a au sein de l'université un accent qui est mis sur les droits de propriété intellectuelle des actifs universitaires. Les enseignants, les chercheurs sont obsédés par leurs droits. Qu'est-ce qui va se passer avec mes droits ? Mais c'est un état d'esprit qui doit être totalement différent lorsqu'on parle de collaborer, lorsqu'on parle de contribuer, contribuer au travail d'autres, y compris lorsqu'on concourt à des bourses ou des subventions. On part de ce qui existe et on initie de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'éducation en ce qui concerne ce qu'on demande aux étudiants. À l'université d'Édimbourg, j'étais très intéressé de voir ce qui se fait avec le Wikimedia, la contribution, les Wikimedia en résidence, mais dans les classes d'ingénierie logicielle. Il nous faut étudier tout particulièrement les projets open source. Est-ce que nous mettons en avant les modalités de collaboration, de coopération dans tous les projets que nous réalisons ? Est-ce que les enseignants donnent leurs conférences gratuitement ? Est-ce qu'ils les mettent gratuitement et librement à disposition des étudiants ? On a besoin d'enlever les obstacles, d'avoir un bureau qui enlèverait les obstacles, d'avoir un bureau qui résoudrait les problèmes. Il faut lever les barrières. En ce qui concerne les droits intellectuels, l'enseignement et toute la partie de l'établissement qui est face aux étudiants, il faut bien ancrer ce qu'est l'enseignement, ce qu'est la contribution, ce qu'est la collaboration, bien définir tout cela et comment ça s'inscrit dans une communauté plus large qui œuvre à des objectifs plus grands. Donc ça, c'est une étape importante. J'ai été enthousiasmé d'entendre ce qui a été dit par la personne de l'université de John Hopkins. quand on parle de collaboration, de collaboration, de coopération, il y a un certain nombre de campus américains qui ont formalisé un dispositif d'enseignement qui inclut la contribution d'étudiants sur la base de ressources ouvertes et libres. C'est remarquable. L'idée de le faire est sortie d'étudiants de sciences sociales où ils travaillaient sur le fait qu'il y avait insuffisamment de femmes dans les filières d'ingénierie. Ça fait des dizaines d'années qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes dans les filières des STEM. Un des éléments qu'ils ont identifiés dans l'espace de la programmation et de l'ingénierie logicielle est que beaucoup de femmes sont intéressées dans l'ingénierie ou les sciences mais n'étaient pas valorisées qu'elles se sentaient davantage attirées vers des projets qui avaient un impact social, un retour social. Et à ce campus ils ont créé un programme où on éduquait sur l'open source en lien avec des projets humanitaires avec un impact social. Donc ils faisaient d'une pierre deux coups. Ils contribuaient à la société, ils bénéficiaient de compétences. 50% des étudiants étaient des femmes, donc une augmentation très importante du nombre de femmes et de l'inclusion et de la diversité. Donc ça, c'était intéressant. C'est un exemple qui ressortait de la pandémie. Donc intéressant en termes de collaboration. Je dirais également que dans la dizaine d'années que j'ai passé à l'université où j'ai eu le privilège de travailler sur des projets d'université, j'étais aux Etats-Unis et j'étais confronté aux contraintes liées à la publication des travaux de recherche. Je n'ai pas pu partager mes conclusions, par exemple. Et on fait une conférence dans une école et on aimerait que ce soit en open source, mais la réaction de tout le monde était commercialiser les droits de votre conférence parce qu'elle est intéressante. Donc je ne sais pas comment on va arriver à faire tomber les silos, mais les attentes que les enseignants soient mesurés par l'argent qu'ils font gagner à leur établissement par leur recherche, lié aux droits de propriété intellectuelle, lié à l'infrastructure de subvention rend l'écosystème très compliqué et la valorisation des travaux universitaires basés sur la collaboration, la coopération, le partage, notamment lorsque vous travaillez dans des grandes universités, ça a toujours été un défi difficile pour moi. Je suis sûr que vous avez tous eu des expériences de ce type. Effectivement, en ce qui concerne l'interaction, l'articulation entre la collaboration et l'open source. Avec ma perspective européenne, je pense que cette dimension culturelle est plus forte, je crois, aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe. Peut-être que le Royaume-Uni est entre les deux, mais le temps presse. Il nous reste deux minutes et nous n'avons pris aucune question. Un des mots qui sont ressortis est le mot inclusion. Les pistes, les opportunités de réfléchir à la diversité, la largeur, la profondeur des populations d'étudiants et des différentes sources de connaissances qu'ils apportent avec eux ou auxquelles ils peuvent accéder dans les contextes d'apprentissage dans tous les domaines, dans tous les aspects, me paraissent d'une importance très forte. Y a-t-il un espace, est-ce que c'est un espace où l'open source pourrait permettre à davantage de personnes de participer, d'étudiants de participer ? Je lance cela comme une dernière question à vous deux, Lucie et Deborah, mais pouvez-vous rebondir sur cela ? Oui, tout à fait, dit Deborah. Je vais commencer en disant que oui, tout à fait. je crois que l'open source représente une vraie opportunité pour le plus grand nombre, notamment ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'université parce que c'est trop cher. Et dans ces meilleurs moments, l'open source est inclusif, permet de développer des compétences qui permettent une plus forte participation dans la collectivité. Il y a des compétences qui sont extrêmement valorisées dans tous les secteurs des expériences de vie également qui sont en forte demande et ceci inclut des personnes qui n'ont pas de diplôme mais qui auront l'opportunité d'apprendre, de développer des compétences et d'établir une réputation étant basée sur leur contribution à ce type de projet. Oui, j'allais parler de l'inclusivité, de l'inclusion, dit Lucie, donc c'est une bonne transition. Eh bien, un des avantages des logiciels open source que j'ai vus dans de nombreux projets est qu'on peut personnaliser au niveau de l'établissement pour s'adapter aux besoins des usagers. J'ai eu une présentation au Universal Design for Learning hier où l'open source utilisait la personnalisation dans Sakai qui permettait de répondre à tous les besoins. Aucun éditeur n'aura une solution qui répondra à tous les besoins dans le détail précisément et je pourrais penser à tout un tas d'exemples que les projets open source répondent. Donc, ceci permet de personnaliser et de mutualiser notamment dans la résolution de problèmes. L'inclusivité dans les programmes universitaires peut être très, très difficile à accomplir lorsque vous gérez des manuels scolaires qui sont fournis par des éditeurs du marché. Donc, les projets open source où on avait un image viewer open Sakai ou Cantalope en s'appuyant sur l'historique, il est très difficile d'avoir des programmes d'histoire de l'art qui ne soit pas verrouillés dans des perspectives, dans des prismes. Donc, il y a tout un spectre lié à l'inclusivité, l'inclusion où les produits ouverts, libres, open source vont promouvoir cette inclusivité, cette inclusion. Merci. Nous avons dépassé le temps imparti de quelques minutes. Je sais bien que nous pourrions continuer comme cela pendant des heures, mais nous n'avons pas le temps. Le grand message pour moi de notre échange conjoint aujourd'hui et à l'instant est qu'il n'y a pas de baguette magique. Nous devons travailler davantage, horizontalement, en collaboration, travailler sur les achats, l'approvisionnement en cherchant toutes les petites opportunités, les petites choses, les petites rigueurs, les spécialistes et exploiter toutes les compétences petites et grandes. Il n'y a pas une activité qui résoudra tous les problèmes. Donc, c'est une pratique effectivement qui doit se renforcer en avançant. Voilà, je vais vous proposer d'avoir un petit mot de conclusion. Je voudrais vous remercier, dit Deborah Brian, de cet échange et effectivement indiquer mon enthousiasme pour l'open source. Oui, dit Lucie, merci de m'avoir permis d'échanger avec vous, Anne-Marie et avec Deborah. Merci, dit Anne-Marie. C'était très intéressant, très intéressant de pouvoir échanger au sein d'Apereo également avec cette conférence qui nous permet effectivement de traiter tous ces thèmes même en virtuel. alors oui, dit Anne-Marie, donc, la prochaine session, c'est à 17h45 heure française Apereo Solutions Expo, exposition sur les solutions Apereo avec des informations sur les sponsors, les communautés logicielles. Un grand merci et à très bientôt, 17h45 heure française prochaine session. Merci, au revoir. Merci, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501